Sphinx Campus. Pour créer une question ouverte de type texte, nous procéderons exactement de la même façon que les questions ouvertes numériques que nous venons de voir dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que nous allons nous positionner à l'endroit où on veut rajouter une question. Donc moi, je voudrais rajouter à la suite de ma question 6 une nouvelle question. Donc je vais cliquer sur le petit plus qui me permettra de rajouter une question et je vais indiquer quel est le libellé de ma question. Donc le libellé sera, citez trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire le chocolat. Donc là, j'ai la question. En dessous, dans type de question, je vais choisir une question, cette fois-ci, ouverte. Je vais dans la section ouverte, mais de type texte. Ensuite, je vais pouvoir remplir éventuellement le nombre de lignes pour la saisie, sachant que moi, je demande que trois adjectifs, une seule ligne me sera amplement suffisant. Je vais donc cliquer directement sur OK et je vais avoir cette question, citez trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire le chocolat. Je vois qu'au passage, j'ai oublié de mettre question 7. Donc je clique sur le petit crayon pour faire cette modification dans le libellé de la question. Q, 7, slash, espace. OK. Et donc là, j'ai bien maintenant cité trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire le chocolat. Je monte vite en mode test pour voir un peu ce que donnera ma question lorsque je suis sur mon ordinateur. Je dois donc faire suivant, après avoir lu l'introduction. Je dois remplir obligatoirement la question, aimez-vous le chocolat ? Puis je vais descendre, je vais faire suivant. Je suis dans la nouvelle partie, question 6 et question 7. Citez trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire le chocolat. Je vais donc pouvoir saisir ce que je veux. Bon, évasion, plaisir. Et donc après, lorsque je ferai de l'analyse, je pourrai bien sûr extraire ces adjectifs et voir ceux qui sont le plus souvent cités et peut-être communiqués à l'aide de ces informations. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. 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 Merci.